Monseigneur Benjamin Diaye 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 Bref, il n'y a rien à faire. Réveillez, venez de vous donner le droit de la main. Et le CNP est effectué par les télèbres. Ce sont les centres de l'amour avec vous. Il y a des chambres de couple des jeunes. Ils visent au début de la sœur. Ils se sont passés au début de la sœur. Lorsqu'on serait passé à la sœur. Ils se sont passés au début de la sœur. les gens sont assessing leur compagnie quand ils sont en souffle jurisdictions les gens sont aussi étươés les gens que c'est nous sont vraiment samedi quand ils sont les� os les gens travaillent les ROI tous les Federal sont qui pensent pargr reconsider Oui, mes chers frères et sœurs, dans ce récit, qui met en scène trois brillants cavaliers qui ont rencontré trois squelettes, qui ont rencontré ces dialogues entre les morts et les vivants. Le premier mort rappelle la mort inévitable et le sort final réservé au corps. Le second insiste sur la folie des hommes qui se résignent à perdre le paradis pour des biens terrestres. Le plus important, ce ne sont pas les biens que nous avons, ce n'est pas la beauté du corps, ce n'est pas le titre que nous pouvons arborer, encore moins le diplôme. Le plus important, c'est de vivre tout simplement en homme juste pour pouvoir être sauvé. Et justement, le deuxième mort insiste sur ces vanités de la terre et le troisième menace les mortels de la justice divine qui se venge à l'improviste. des trois vivants. Le premier se lamente sur la nécessité de mourir et sur les misères de la vie. Le second se répand de son aveuglement. Et quant au troisième, il fait remarquer que Dieu ne veut pas la perte des vivants. Il y a le... Si Dieu voulait la perte du vivant, il ne l'aurait pas créé. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. C'est le message du troisième qui leur dit justement que Dieu ne veut pas la perte des vivants puisqu'il leur envoie cette apparition pour leur servir d'exemple. Et dans la conclusion, nous trouvons une chaleureuse exhortation et de nouveau cette idée que l'amour vient sans qu'on s'y attendre. Mais in fine, le plus important, c'est de pouvoir par nos actes vivre et faire vivre l'amour de Dieu à travers nos comportements de tous les jours, à travers l'amour du prochain, à travers tout simplement notre foi en Dieu. Le pape Jean-Paul II disait le chemin de Dieu, c'est l'homme lui-même. Que pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour que vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. On ne veut pas le faire. Mais s'il n'y a pas le droit, il ne va pas le faire. Si il ne faut pas le droit, il ne dit pas le droit. Il ne suffit pas. Nous avons écrit ça qui nous a lié à la présence sur le 25e match. Tout ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le ferez. Mes chers frères et soeurs, tout cela nous éloigne de la fête de la Toussaint. De l'espérance que nous voulons montrer à travers cette fête Alors ne laissons pas la place à la tristesse ni au désespoir De la douleur de la réalité de la mort Nous devons réentendre cette parole de l'évangile Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant Et nous n'oublierons pas cette réponse du Christ Dieu n'est pas le dieu des morts Mais le dieu des vivants C'est cette bonne nouvelle qui traverse le livre de l'apocalypse Que nous avons entendu Il nous parle d'une foule immense que nul ne peut dénombrer Et tous ces ans viennent de divers horizons Du monde juif mais aussi du monde païen Au delà des épreuves et des persécutions Ils ont subi la faim, le dénouement, l'angoisse, la mort Au nom du Christ Et ils découvrent le Christ l'agneau de Dieu L'amour est bien plus fort que tout Et nous attendons le triomphe définitif du Christ Et cela n'est pas une utopie Cela n'est pas une bon dieuzerie Comme notre monde contemporain aime à le retenir Nous sommes faits pour la vie Et la vie en Dieu C'est ce qu'ils disent C'est ce qu'ils disent Mais c'est méconnaître l'évangile Ou plutôt c'est méconnaître la Bible Dans le passage de l'apocalypse Il est clairement dit Qu'il sont 144 000 sauvés Et une foule que nul ne pouvait dénombrer Il n'est pas une foule Il n'est pas une foule Donc si on a compté Et on a eu 144 000 sauvés Donc j'ai pensé C'est ce qu'ils disent 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 Dans la seconde lecture L'apôtre Jean vient renforcer ce message Il nous rappelle que nous sommes les enfants Bien-aimés de Dieu Et nous sommes tous appelés à partager cette gloire Cette sainteté Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acquérir Par nous-mêmes, par nos propres forces Ni en accomplissant Des performances spirituelles C'est Dieu qui nous donne Cette sainteté C'est Dieu qui nous donne Cette sainteté C'est Dieu qui nous la donne Même à nos pauvres pécheurs Ce qui nous est demandé C'est d'avoir le coeur et les mains ouverts Pour accueillir ce don qui est en Dieu Et nous le savons Nous pouvons vivre des situations difficiles Mais si nous nous attachons A notre foi en Christ Rien ne peut nous séparer de son amour L'apôtre Paul le dit ailleurs Ni la détresse, ni l'angoisse Ni le dénuement, ni la faim Même pas la mort Rien ne nous séparera de l'amour Du Christ Dans l'évangile Nous entendons Le Christ qui nous appelle Au vrai bonheur La vraie béatitude La route qui conduit au ciel C'est ce chemin que Jésus nous montre Qui peut être un chemin difficile à comprendre Et même à entreprendre Dans l'évangile de Matthieu toujours Au chapitre 7 Jésus nous le dit lui-même Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite Car large est la porte Et tout le monde s'y engouffre Qui mène à la perdition Mais étroite est la porte qui mène au salut Efforcez-vous de passer par la porte étroite Le chemin du chrétien C'est aussi le chemin de la croix Dieu ne nous a pas dit Qu'il n'y aura pas de difficulté dans ce monde Oui mes frères et sœurs La route qui conduit au ciel Peut être une route escarpée Même hasardeuse, risquée Comme la route de Jéricho à Jérusalem C'est un chemin difficile à comprendre Parce qu'il part Ou plutôt qu'il va à contre-courant De celui que propose le monde Pour beaucoup dans ce monde Le vrai bonheur c'est être riche C'est d'être riche Avoir une bonne santé Plutôt que pauvres et malades Et pourtant Nous voyons bien que les richesses du monde Ne suffisent pas à nous combler Le seul qui peut vraiment nous combler Et combler nos attentes Nous rendre heureux C'est le Seigneur En allant à lui Et en le suivant Nous choisissons la meilleure part Mais cela n'est possible Que si nous ne sommes pas Accaparés par nos richesses Nous avons eu une autre histoire C'est Alexandre Legrand Alexandre Legrand Nous savons que le monde Et lait pour les enfants Car laitimé Mais il a été Surtout Cette histoire C'est vraiment Car laitimé En ce débat Est-ce qu'elle a atteint Les expéditions d'Alexandre le Grand sont bien connues de l'histoire et de l'épopée grecque. Et d'ailleurs, c'est Alexandre qui a donné son nom à la ville d'Alexandrie, en Égypte. Avant d'Alexandre, on a fait le nom de l'épopée pour la ville d'Alexandrie. On a fait le nom de l'épopée, on a fait le nom de l'épopée. Il est prêt, il a fait le nom de l'épopée, il était qui vous aurez une ville de l'épopée. Ce genre d'épopée, il a eu des enfants d'en Sani et d'autres espèces qui ont fait le nom de l'épopée. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Si l'enfant n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a dit à Alexandre Legrand. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je n'en ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce qui nous a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Il a dit que c'est certain qu'on a dit qu'il n'a pas d'argent pour la vie. Donc il faut vous prévenir. Nous pouvons dire que Dieu a dit qu'il n'y a pas d'autre. Et d'ailleurs l'écriture dit, qui peut en s'inquiétant augmenter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie. L'argent est utile et ne fait le bonheur que quand on le partage avec l'autre qui est dans le denu. Qui a faim, qui a soif et qui a besoin d'être aidé. Quand Jésus nous parle du bonheur et de ceux qui sont pauvres de cœur, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui ont un cœur pur et qui sont miséricordieux, c'est ceux-là qui justement essayent de suivre sa parole. Ces béatitudes sont la charte du royaume. Elles nous montrent que le Christ est venu nous ouvrir un chemin. Le passage est rude certes, il est étroit peut-être, mais nous ne sommes pas seuls car le Seigneur est là pour nous guider. Il nous conduit vers la lumière de la vie. Ces paroles sont celles de la vie éternelle. Chacune de ces béatitudes est comme une lumière sur notre chemin. Elle nous garantit que nous ne nous trompons pas, que nous sommes en marche vers la sainteté. Et c'est ce chemin qui a été suivi par les saints que nous fêtons en ce jour. Ce n'étaient pas des gens extraordinaires. L'Église est fière de nous les montrer. C'est là qu'ils ont vécu au mieux les béatitudes. Nous pensons à tous ceux et celles qui ont marqué l'histoire humaine et chrétienne, les apôtres, les martyrs, ces d'hier et ces d'aujourd'hui. Mais la sainteté n'est pas offerte à quelques élites seulement. Elle est pour nous tous. Et pour y parvenir, il suffit de laisser le Seigneur agir en nous. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que nous allons vers le Père. La fête de la toussée, mes frères, c'est donc la fête de la joie et de l'espérance. Le mal qui accade notre vie et notre monde ne peut pas avoir le dernier mot aimé à dire Jean-Paul II. Et le Christ ressuscité voudrait nous associer tous à la victoire sur la mort. Pierre, qui avait rénié Jésus le Christ, Paul, qui avait persécuté les chrétiens, saint Augustin qui avait passé une bonne partie de sa vie dans la débauche, sont également considérés comme des saints. Pour vous dire que la sainteté n'est pas réservée à une élite. Leur rencontre avec le Christ a complètement bouleversé leur vie. C'est ce qu'il veut aussi pour chacun de nous. Lui, il est capable de venir nous chercher très loin et très bas. Dans l'évangile de la commémoration des fidèles défunts, puisque les circonstances ont voulu que nous puissions associer la fête de la toussée à la commémoration des fidèles défunts. Dans cet évangile que nous choisissons souvent pour les célébrations des funérailles, nous entendons le Seigneur parler d'être en tenue de service. Et en l'écoutant, nous pensons à ce que nos défunts ont vécu parmi nous. Nous les avons connus en tenue de service parmi nous, à l'intérieur de leur famille, de leur milieu de travail, dans les associations et leurs divers lieux de vie. Ô vivants, nous avons été ceux que vous êtes, vous serez ceux que nous sommes. En nous rassemblant, aujourd'hui, dans ces cimetières, nous voulons nous tourner vers le Seigneur et lui demander d'accueillir tout ce qu'il y a de grand et de beau dans la vie de nos fidèles défunts. Et nous, chrétiens, nous croyons que tous ces services qu'ils ont rendus à l'humanité prennent valeur d'éternité. Et l'évangile nous parle précisément de la récompense promise aux serviteurs fidèles. Le Seigneur nous dit qu'il est présent à chaque fois que nous faisons quelque chose pour celui qui est dans le besoin. Il dira d'ailleurs, chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Restez donc en tenue de service, mes frères, nous dit Jésus. Ces paroles sont aussi pour nous qui sommes en chemin en plérinage. Être en tenue de service, c'est nous mettre humblement au service les uns les autres. Dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, nos quartiers, nos divers lieux de vie. Beaucoup le font en s'engageant dans une association pour aider les plus pauvres. La carité est là, dans nos paroisses, dans notre diocèse. Notre carité a besoin d'un souffle nouveau pour pouvoir continuer à porter aux pauvres le message d'espérance que Dieu leur donne. Restez en tenue de service, ce qui fait la valeur de l'engagement chrétien de notre vie, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Et c'est à cela que nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés encore une fois de plus ni sur la richesse, ni sur l'avoir, ni sur le titre. Nous serons jugés sur ce que nous aurons fait à l'un de ces plus petits que son vrai frère. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est ce qu'il y a. C'est celle de la prière. Cette lampe, c'est celle de l'amour que nous recevons de Dieu. C'est chaque jour que nous sommes appelés à nous ouvrir au Christ qui ne cesse de frapper à la porte de notre cœur. Il veut entrer dans notre vie et y faire sa demeure. C'est avec lui que nous pourrons rester en tenue de service et rayonner l'amour qu'il met en nous. Il peut arriver qu'à l'occasion des tempêtes de la vie, cette lampe s'éteigne. Il peut arriver qu'à l'occasion de la perte d'un être cher, cette lampe s'éteigne. Il peut arriver que nous ne nous arrivons pas à faire le deuil de quelqu'un que nous avons chéri, que nous avons aimé. Mais alors mes frères, quand ce moment arrive, rappelons-nous la parole de Dieu. Tenez vos lampes allumées. Parce que nous recevons cette lampe et cette lumière grâce à la prière, à la foi que nous avons. C'est chaque jour que nous sommes appelés à nous ouvrir au Christ qui ne cesse de frapper à la porte et de notre cœur. Il veut entrer dans notre vie. Pour y faire ça, demeure encore une fois de plus. Oui, il nous faut tout simplement rester en tenue de service et veiller. Cette vigilance, c'est celle de l'amour, disions-nous, qui cherche toujours à grandir et qui s'ouvre davantage aux autres. Cet amour nous empêche de nous replier sur nous-mêmes et de nous endormir sur nos soucis, grands ou petits. Être vigilant, c'est creuser toujours plus en nous le désir de la présence de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. C'est rester attentif à sa parole. C'est apprendre à aimer toujours mieux parce que nous sommes infiniment aimés. Pour mieux comprendre l'évangile, c'est vers le Christ qu'il nous faut regarder, mes amis. Au soir du Jeudi Saint, il s'est agénoué lui-même en tenue d'humilité devant ses disciples. Lui, le Maître Seigneur, s'est fait le serviteur de ceux qui étaient sous ses ordres. Demandons-lui de nous ajuster à cet amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Demandons-lui qu'il nous donne la grâce d'être prêts lorsqu'il viendra. En communion avec tous nos frères et soeurs, tous les chrétiens du monde et avec tous les saints, nous rendons grâce au Seigneur pour cet amour qu'il nous donne sans compter. Et nous lui demandons qu'il fasse de toute notre vie une marche vers ce royaume auquel nous sommes tous appelés. L'Eucharistie est vraiment le moment où Dieu est là pour nous servir, pour nous faire passer à table. C'est l'heure où le Fils de l'homme est glorifié. Oui, Seigneur Jésus, toi qui nous promets un avenir de joie et de lumière auprès de toi, garde-nous vigilant dans l'espérance, ouvert et accueillant au signe de l'Esprit Saint. Alors, tu as venu loin de nous surprendre. C'est là notre bonheur pour les siècles des siècles. Amen.